bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un jeu sur méga cd sega games can volume 1 alors c'était c'était des jeux qui existait aussi en format dans une boîte en fer ronde où le cd était à l'intérieur donc d'où le nom de can qui n'a rien à voir avec le verbe pouvoir en anglais ou ou je ne sais pas quelle autre abréviation voilà donc c'est une compilation de certains jeux d'arcade de chez sega ou en tout cas de certains jeux sega je sais pas s'ils sont tous d'arcade mais en tout cas des jeux 8 bits de chez sega voilà donc je vais vous présenter la notice alors la notice n'est pas n'est pas exceptionnelle et elle fait comment dirais-je c'est un petit peu le cas dans tous les jeux méga cd version japonaise on peut pas dire que les que les notices de méga cd soit franchement exceptionnel là de tout ce que j'ai pu avoir en méga cd sous les mains bah c'est pas assez c'est pas tip top voilà donc nous avons fliky fliky qui est assez un jeu assez assez connu nous avons pas d'un fighter aussi qui est un jeu je crois de sort de air hockey ou dans le genre je sais plus quel autre jeu nous avons là dessus parce qu'en fait assez attendez là on a pyramid magic et nous avons est ce que nous avons l'autre alors fantasy star mais je sais pas si un fantasy star parce que je sais qu'il ya la possibilité de choisir plusieurs types de jeu en tout cas voilà moi je découvre avec vous c'est un jeu que j'ai récupéré pour à peine 25 balles donc du coup on va le découvrir ensemble je vais mettre le cd dans le méga cd puis on va voir un petit peu ce que ça donne je vais couper mais tout ça là dedans voilà et on y va voilà donc ça c'est la page d'écran du méga cd hop on se cadre un petit peu voilà allez on est parti bien donc fliky air paddle et donc ça je me demande si c'est pas le truc de fantasy star fantasy star texte adventure alors peut-être que c'est que du texte je suis pas sûr qu'on puisse avoir le jeu alors je sais pas on y va on va voir on va voir s'il ya un vrai jeu ou si c'est uniquement du texte ah oui d'accord en fait d'accord en fait c'est que du texte et vous choisissez je fais n'importe quoi on est d'accord ok je pense que c'est que du texte bien donc on est reparti je suis content de voir que ma que mon méga cd fonctionne très bien longtemps que je n'avais pas enclenché et la lentille fonctionne comme au premier jour je n'ai même pas eu besoin de la nettoyer ou quoi que ce soit allez donc on va partir sur à la sports paddle fighter et action hyper alors on va tester celui-là voilà musique de ouf pour un jeu de air hockey bin bowie alors voyons voir un petit peu comment ça fonctionne bin bowie c'est moi d'accord d'accord on peut avoir des pouvoirs et il a mis une protection je crois on peut mettre des protections dans ses cages oh putain voilà c'est multiball moi je pense que j'ai déjà utilisé mon pouvoir quand même difficile d'avoir de la vitesse d'accord je pense que alors attendez quel est le maximum à atteindre à ce qu'il faut atteindre 3 ou est-ce qu'il faut atteindre 7 merde je peux pas lui ah merde ok donc bon voilà vous pouvez voir un petit peu le style de jeu que c'est est-ce qu'on peut mettre de la puissance dans le coup là bien ok allez on va quitter ici donc pour quitter j'ai pas le choix je dois faire un reset on va tester un autre jeu puis on va s'arrêter là bien donc on va faire puzzle magic puzzle pyramid magic et puis voilà on va s'arrêter là en tout cas voilà je sais qu'il y a eu au moins deux volumes je sais pas s'il y a eu un volume 3 je sais qu'il y a eu deux volumes alors si vous voulez avoir le jeu en version en version boîte en fer il va falloir débourser quand même pas mal d'argent parce que tout ce que j'ai pu voir il faut compter à peu près à peu près 100 boules ouh là attendez ouh là c'est plus b c'est plus a cb ou putain ça a l'air d'être assez compliqué est ce qu'il faut que j'aille jusque là d'accord donc là je meurs donc c'est pas ça donc là je peux pas là je peux pas ah ouais d'accord ça je peux pas le prendre ok donc attendez je suis obligé de prendre ça ah ouais d'accord ok et après comment je fais pour passer je suis bloqué on est d'accord ouh là ça a l'air me foi assez compliqué a plus c alors attendez on doit avoir c'est plus c quand c'est possible de faire c'est plus c d'accord donc il peut sauter à pieds joints sur quelque chose ah d'accord il peut taper avec le a et du coup je veux pas trop à quoi ça sert parce que à si j'attends et hop ouais d'accord je crois que ça comprend ça c'est le gameplay le gameplay est quand même assez évolué d'accord je crois que ça comprend ça c'est le gameplay le gameplay est quand même assez évolué quand même j'ai pas vu à quelle de quelle date date le jeu mais oh bien bon écoutez donc oui voilà donc je pense que c'est un puzzle platformer qui a l'air assez tendu il faut essayer de que je retrouve le 91 92 d'accord ok 91 92 mais du coup c'était pas un jeu qui était sorti sur méga drive ça on est d'accord du coup c'est quand même assez bizarre de voir un jeu comme ça ça devait être simplement qu'un jeu qu'un jeu d'arcade en fait je pense ouais alors là par contre je suis baisé là je peux pas aller là et là je peux pas aller là d'accord donc en fait là là j'ai dans le cul ah si on peut le casser du coup ça sert à quoi de le casser ça je peux pas le porter ah d'accord on a la clé ok on a une deuxième clé et là je peux pas ah ouais 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 je peux pas mourir en plus je peux pas mourir merde bon écoutez on va s'arrêter là je vois un petit peu comment il jouait écoutez ce jeu a l'air vraiment pas mal il suffit d'avoir un petit peu les mécaniques de jeu et de bien analyser un petit peu le tableau ça a l'air vraiment pas mal celui-là j'ai essayé de m'y appeler un petit peu plus voilà donc c'est tout pour cette vidéo concernant sega game scan volume 1 sur méga cd puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous à tous